On se retrouve pour analyser une nouvelle vidéo pour débutants. C'est un tout petit dialogue, vous pouvez voir, il dure une quarantaine de secondes, qui va mettre en pratique tout ce qu'on a vu ici, dans la section 4 du bootcamp. Pour ceux qui ne connaissent pas le bootcamp, je vous laisse plus d'infos dans la description. C'est tout simplement en cours organisé pour apprendre les bases du japonais le plus rapidement possible. On a déjà fait une mise en pratique de la section 3 avec un petit dialogue. Là, ça va être la mise en pratique de la section 4, où on a vu notamment les chiffres, on a vu comment parler des personnes, on a vu le no de possession, et on a vu comment exprimer l'origine avec kara. Donc voilà, on va faire une petite discussion naturelle avec Mame-chan, une japonaise native, pour mettre tout ça en pratique et voir comment ça peut s'agencer dans une conversation naturelle. Pour rejoindre le bootcamp, les infos, c'est dans la description. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous jouer une première fois la vidéo en entier, et puis ensuite on la rejouera en mettant en pause phrase par phrase pour pouvoir analyser et décomposer ça ensemble. Mame-chan, au-héô-gozai-moussus. Mame-chan, au-héô-gozai-moussus. Mame-chan, au-héô-gozai-moussus. Mame-chan très pesquertas depuis la présentation. Mame-chan, au-héô-néô-ァ 응, україн x两 お-héô-baishou-communsus. Mame-chan, au-héô-ohn-yen, et bunches. Orbis-san, au-héô- Ahmad-san, au-héô-bi-san, voile de France et jern 없 statt, Fulaine-sus, parmu- tô-sus. Pas-di- supporter donc pari-mag.-ra. Me-inki-ma-shout- Syria. Et voilà pour le dialogue. Alors on commence tout simplement, je l'appelle Mami-chan, ça c'est quelque chose que vous ferez très souvent en japonais, on peut le faire en français également. C'est pour interpeller quelqu'un, vous l'appelez par son nez, donc là il n'y a rien d'extravagant, et ensuite pour changer un petit peu les salutations, cette fois on n'est pas passé sur du konnichiwa, on est passé sur du hoayou gozaimasu, qui est normalement la formulation qu'on utilise le matin. Donc si vous voyez quelqu'un le matin, c'est cette salutation qu'on utilise, et tout simplement je lui dis une première fois hoayou gozaimasu, ce à quoi elle me répond exactement la même chose, je vais vous refaire écouter la prononciation native de Mame-chan. Ensuite je lui pose une question, alors pour ça je dis Mame-chan wa pour montrer que je parle d'elle, je lui dis à propos de Mame-chan. Je vous rappelle, en japonais, une fois que vous connaissez le nom de quelqu'un, on évite de dire tu, même s'il y a des pronoms pour dire tu, comme anata, on va éviter de l'utiliser, c'est plus poli de passer par le prénom de la personne. C'est pour ça que je l'appelle directement par son prénom, ou plutôt par le surnom qu'elle m'a donné lors de la présentation numéro 1, qui est Mame-chan. Donc je dis Mame-chan wa en ce qui concerne Mame-chan, et puis ici je dis chugoku jin, chugoku jin. Si vous vous rappelez, dans la leçon, on a vu, chugoku c'est la chine, et quand on rajoute jin derrière un pays, ça veut dire est-ce que tu es une personne de ce pays ? Donc est-ce que tu es chinoise ? Pourquoi c'est est-ce que tu es chinoise ? Parce que derrière on a le desu, 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 c'est être, ca, ça montre que c'est en doute, et c'est utilisé pour poser des questions. Donc voilà, desu, c'est être, desu, c'est est-ce que tu es ? Mame-chan wa chugoku jin desu, concernant Mame-chan, être chinoise, question, comment est-ce qu'on dirait ça en français ? On dirait, Mame-chan, est-ce que tu es chinoise ? Ce à quoi elle répond ? Ie, niponjin desu. Ie, donc c'est non, et puis elle dit, niponjin, niponjin, on a vu que nipon, c'était le Japon, et niponjin, c'est du coup japonaise. Ie, niponjin desu, non, je suis japonaise. Obi-san wa, ici en français on dirait directement et toi, mais on a vu, on évite de dire toi quand on connaît le prénom de la personne, pareil, elle connaît mon prénom, donc elle me dit directement Obi-san. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un san ? C'est parce qu'ici on reste dans le cadre, on va dire, d'une conversation polie, on va dire qu'on se connaît pas encore trop, et du coup elle évite de m'appeler juste Obi. Elle va m'appeler Obi-san avec le suffixe de politesse, on pourrait imaginer que dans le futur, plus on devient intime, qu'elle enlève le san pour utiliser soit un autre pronom un petit peu plus affectif, soit direction pour m'appeler sans pronom du tout. Ici on est encore dans un contexte, on va dire, un petit peu de présentation, où on parle en japonais poli, du coup elle met bien en san derrière mon prénom. Donc Obi-san wa, littéralement c'est concernant Obi, concernant Obi. Ça c'est ce qu'on fait en japonais pour dire et toi. En fait ce qu'on fait littéralement c'est qu'on change le thème, puisque avant je vous rappelle dans la phrase là c'était Mame-chan wa, donc on parlait de Mame-chan. Quand elle pose une question comme ceci en disant Obi-san wa, en fait elle montre qu'elle change le thème et elle me pose une question avec l'intonation de sa voix. Obi-san wa, c'est pour dire en ce qui concerne Obi-san. Donc en français on dira directement et toi, et toi. Obi-san wa ? Fransu-jin desu. Pari kara kimashita. Fransu c'est la France, Fransu-jin c'est français, du coup là on a vu Chougoku-jin, Nihon-jin, Fransu-jin, voilà c'est vraiment le pattern pour les nationalités. Si vous prenez le pays et vous mettez Jin derrière, je vous invite à remarquer le kanji, c'est le kanji de Hito, de l'homme. Donc voilà, quand on met le kanji de la personne, de l'homme derrière en pays, ça donne la nationalité. Et je dis desu, donc je suis français, je suis français. Et ensuite je dis pari, pari, pari ça veut dire pari, voilà. Ça se prononce pari parce que c'est la prononciation japonais tout simplement, comme il n'y a pas de R vraiment en japonais, on a pris un son qui est proche, donc voilà. Pari, kara, kara ça indique l'origine, l'origine. Donc pari, kara ça veut dire de Paris, de Paris. Et ensuite on a notre verbe, kimashita, kimashita. Encore une fois, regardez bien, écoutez bien plutôt la prononciation. On ne dit pas kimashita. J'insiste dessus parce que ça peut perturber un petit peu les personnes qui apprennent principalement via l'écrit. Ce n'est pas kimashita, c'est bien kimashita. C'est un phénomène qu'on appelle le dévoisement. On l'avait vu avec le desu, justement, qu'on ne disait pas desu, qu'on disait desu, et bien là ça va être en fait un phénomène similaire. On ne va pas prononcer le i, chi, on va juste dire shita. Observez-le, ça vous l'entendrez très souvent en japonais, c'est intéressant à remarquer. Du coup, c'est le verbe kuru, venir, qu'on a passé à la forme polie, kimashita, qu'on a passé à la forme passée, kimashita. Paniquez pas pour tout ce qui est conjugaison, on verra ça en temps et en heure dans une leçon future. Pour le moment, c'est intéressant de remarquer ce verbe, c'est un verbe irrégulier, donc vous pouvez l'apprendre par cœur. Et savoir que kimashita, c'est la forme passée du verbe venir. Donc ça veut donc dire je suis venu. Alors pourquoi est-ce qu'en japonais on dit je suis venu ? C'est parce que venir, c'est vraiment un déplacement. Et qu'au moment où je parle ici avec ma médecin, j'ai fini de me déplacer. Actuellement, je suis au Japon. Donc en français, on dirait je viens de Paris ou je viens de France. Mais en japonais, on estime que le déplacement est terminé. Du coup, on parle au passé. Et vous voyez que la conséquence, si vous voulez, elle est présente. Mais l'action en soi est passée. Donc on dit kimashita au passé. Je suis venu de Paris. Je suis venu de Paris. En français, on traduirait ça directement par je viens de Paris. Donc je suis français, je viens de Paris. Ensuite, elle me pose cette question. Kazoko, je vous rappelle, c'est la famille. Ici, elle dit kazoko wa. Donc elle indique le thème de sa phrase. Le thème de sa phrase, ça va être la famille. Ça va être la famille. Par défaut, dans le contexte d'une discussion, on comprend qu'elle parle de ma famille. Parce que je vous rappelle que là, on parlait de moi. Donc elle n'a pas repassé le thème sur elle. Donc elle ne parle pas de sa famille à elle. Là, on parle de ma famille. Donc kazoku wa, elle ne précise pas ta famille. Si vous voulez, elle aurait pu mettre obi no kazoku. On a vu le no dans les cours pour indiquer la possession. Mais ce n'est pas nécessaire en japonais. Pourquoi ? Parce que par le contexte, c'est évident que là, dans le contexte de la discussion, on parle de moi. Donc elle dit kazoku wa. En ce qui concerne la famille, au passage, certains auraient peut-être attendu en go. Ici, il faut savoir qu'effectivement go kazoku est une formulation encore plus polie pour dire kazoku. Ici, on va dire que c'est en contexte poli, mais ce n'est pas non plus en contexte ultra formel. Go kazoku, ça fait quand même assez formel. Du coup, elle a pris la décision de ne pas le mettre. Vous verrez les deux dans des conversations. Les deux peuvent être utilisés. Go kazoku, ça veut dire votre famille dans un contexte assez, voilà, très formel. Kazoku, ça veut juste dire famille de manière générale. Donc ici, elle a pris la décision de ne pas mettre l'honorifique go. Et il n'y a pas de souci, ça reste quand même poli dans la manière dont elle pose sa question. Pourquoi est-ce que cela reste poli ? Parce qu'elle aura passé le verbe, ici, vous voyez, imas, à la forme polie. Elle n'a pas utilisé le verbe iru. On a vu que les verbes avaient deux formes, ils avaient une forme neutre et une forme polie. Et que pour le verbe être de présence, ça pouvait être iru ou imas. Iru ou imas. Donc iru, forme neutre. Imas, forme polie. Ici, c'est à la forme polie. Donc sa phrase reste polie, même si elle n'a pas utilisé l'honorifique. Donc imas, c'est la forme polie de iru, être présent quelque part pour des êtres vivants. Kazoku, c'est la famille, donc la famille, c'est des êtres vivants, ce sont des humains. C'est pour ça qu'on utilise le verbe imas. Donc c'est être quelque part, être quelque part. Où est-ce qu'ils sont ? Eh bien, ça, ça va être indiqué ici avec le nid. On a le nid qui est la particule qui indique la cible. La cible de présence, c'est le lieu où quelqu'un ou quelque chose existe. Ici, en l'occurrence, c'est quelqu'un. Ici, en l'occurrence, c'est la famille. Et le cas qui pose la question, donc ici, c'est quoi la question ? Elle dit, concernant ta famille, en France existe ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français ? Ça serait, est-ce que ta famille est en France ? Ta famille est en France. Pourquoi ? Parce que, bah, je dis que je suis français, que je viens de Paris, et du coup, bah, voilà, c'est une question qu'on pourrait poser. Ah, du coup, ta famille est en France ? Ta famille est en France ? Oui. Donc, on avait vu que ça servait à poser la question de combien il y a de personnes. Si on dit juste, c'est très certainement, combien êtes-vous ? Mais ici, vous voyez, elle précise directement en nom derrière. Du coup, c'est combien de personnes ? On l'a vu, c'est la famille. Du coup, nanin kazoku, ça veut dire une famille de combien de personnes ? Une famille de combien de personnes ? Ensuite, on a le desca qui pose la question C. C'est une famille de combien de personnes ? Ça fait un petit peu bizarre en français. On dirait peut-être, vous êtes combien dans ta famille ? Quelque chose comme ça. Au passage, ça, je vous l'évoque parce que, en japonais, c'est quelque chose que l'on voit assez. C'est une question qui est assez évoquée. Il faut savoir que votre famille, en gros, quand vous demandez combien vous êtes dans votre famille, il va y avoir un shift, généralement, à partir du moment où vous vous mariez. C'est-à-dire que si vous êtes marié, notamment si vous avez des enfants, vous allez compter, en fait, vous, votre conjoint et vos enfants dans le nombre de votre famille. Si vous n'êtes pas marié ou si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez pas d'enfants, généralement, votre famille, ça va concerner vos parents et vos frères et sœurs. Donc voilà, ça peut dépendre selon le contexte. C'est un petit peu comme en français. Si on dit, vous êtes combien dans ta famille ? Généralement, vous n'allez pas évoquer tous vos cousins, vos oncles, etc. Vous allez penser à votre famille la plus proche de la situation actuelle. Donc c'est soit vos parents, frères et sœurs, soit, si vous êtes éventuellement papa ou maman, ça va être directement votre conjoint et vos enfants. Ça peut évoluer selon le contexte, bien évidemment. Ça, c'est comme en français. Du coup, Vous êtes combien dans ta famille ? Littéralement, c'est une famille de combien de personnes ? Je vous rappelle, c'est la petite exception. On ne dit pas « shinin », surtout pas « shinin », ça veut dire « un mort ». On ne dit pas « yonin », on dit bien « yonin », pour dire « quatre personnes ». « yonin », pour dire « quatre personnes ». « yonin desu », c'est « quatre personnes », donc ça veut dire « on est quatre personnes ». Ici, je pose la question du coup « et toi ». « Mamechan one », en ce qui concerne « mamechan », on traduirait « nous » directement par « et toi ». L'okunin, c'est « six personnes ». L'okunin kazoku desu, c'est une famille de six personnes. Donc voilà, là, elle reprécise « l'okunin kazoku ». Moi, je n'avais pas précisé, j'avais juste dit « on est quatre ». Elle, elle précise « c'est une famille de six personnes ». Voilà, les deux options sont totalement possibles. Comme en français, on pourrait dire « nous sommes quatre » ou « nous sommes quatre dans ma famille ». C'est un petit peu la même idée. Et ici, c'est la partie un petit peu compliquée, qui est super intéressante pour réviser le vocabulaire. Donc « titi », c'est le père quand vous parlez de votre propre père. Donc là, elle parle de son père, c'est pour ça qu'elle utilise « titi ». « titi », « haha », donc « papa », « maman », ou plutôt « mon père », « ma mère ». Et ensuite, elle dit « petit frère ». Et quand on veut préciser le nombre des personnes en japonais, on avait vu le pattern « ga shitori » par exemple « imasu ». Par exemple, si on utilise « il y a un frère » ou « j'ai un frère ». « Ototo ga shitori imasu ». « Ototo ga shitori imasu ». Maintenant, ici, c'est dans une phrase où elle va indiquer le nombre de plusieurs personnes. Donc elle va faire une liste avec plusieurs personnes, et donc indiquer plusieurs chiffres différents. Quand vous faites ceci, c'est-à-dire que quand vous listez plusieurs personnes différentes, avec plusieurs nombres différents, vous mettez en premier la personne de qui vous parlez, ou la catégorie de personnes à qui vous parlez, et ensuite vous précisez le nombre. Donc pour dire « un petit frère », dans une liste, on dit comme ça « ototo ga shitori ». « Ototo ga shitori ». Ça veut dire « un petit frère ». Remarquez au passage qu'elle ne le précise pas pour « titi » et pour « aha », parce que c'est évident, même si dans l'époque où on vit actuellement, ça l'est un peu moins, que normalement, ben voilà, vous avez un père et une mère, et c'est pour ça qu'elle ne précise pas « ototo ga shitori » à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de le préciser si c'est évident par le contexte. Ici, elle va le préciser, pourquoi ? Parce que derrière, elle va donner le nombre de petites sœurs qu'elle a, et qu'elle n'en a pas une seule. Du coup, c'est assez naturel de préciser qu'elle a un et un seul petit frère, parce qu'elle pourrait en avoir plusieurs en soi. Et du coup, ici, elle dit « imo-to-ftali ». Vous voyez, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'elle met le nom qui correspond, du coup, à la catégorie des personnes qu'elle va désigner en premier, et elle précise le nombre derrière. « imo-to-ftali ». Pourquoi ? Parce qu'on est dans une liste de plusieurs personnes différentes. Ici, il y a en « to », « to », on ne l'a pas encore vu dans le cours, mais il y est parce qu'il valait pour former une phrase naturelle. Ça veut dire « avec ». Ici, vous pouvez le retenir directement comme « et ». On le verra en détail dans une leçon dédiée. Pour le moment, vous pouvez juste le voir comme « et » ou comme « avec ». « Watashi ». Watashi, c'est « moi ». Donc, en gros, elle dit « mon père, ma mère, un petit frère, deux petites sœurs et moi ». Et ensuite, elle met en « no » ici. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est un « no » qui peut un petit peu perturber. « No », on a vu que ça rattachait un « non » et que ça instaurait une limite à un « non ». Ça instaurait une limite à un « non ». Ici, le nom qu'on a avant, c'est « Watashi ». C'est « Watashi ». Mais la petite particularité, c'est qu'on a eu en « to », « avant » et une « liste ». Donc, en fait, le « no » ici, il va réunir tous les noms qu'on avait vus avant. Et ensuite, derrière, on a « loconine ». Donc, loconine, ça veut dire « six personnes ». « Six personnes ». C'est vrai qu'ici, l'usage de « no », il peut un petit peu perturber. En fait, on a vu que le « no », ce qu'il faisait, c'est qu'il instaurait une limite. Voilà, là, je vous dessine une limite. Ça, c'est ce que fait la particule « no ». Et ça nous dit que c'est, en fait, « six personnes », donc loconine, qui appartiennent à cette limite. Donc, dans cette limite, il y a « six personnes ». Et ici, c'est quoi, la limite ? En fait, c'est tout ce qu'elle a dit avant. Ici, en fait, la limite, c'est « chichi », « aha », « petit frère », « petite sœur » et « watashi ». Et « elle », du coup, et « moi », et « je ». Du coup, au total, ça fait « six personnes ». Vous voyez que le « no », ici, il est utilisé, comme je vous disais, plus que pour la possession. C'est vraiment, en fait, la limite. Et ici, ça va prendre, en fait, en sens de qualification, en fait. Ça va qualifier le « loconine ». C'est pour dire que ce ne sont pas n'importe quelles « six personnes ». Ce n'est pas n'importe quelles « six personnes ». Les « six personnes », c'est mon père, ma mère, mon petit frère, mes deux petites sœurs et moi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? En fait, on a qualifié « six personnes ». Donc, plutôt que de dire que c'était seulement « six personnes », on a dit qui étaient ces « six personnes ». Comment est-ce qu'on a fait ça ? C'est qu'on a dit que ces « six personnes » appartenaient à la limite du groupe, avec toutes les personnes citées. Donc, je sais que c'est un usage qui peut un petit peu perturber. C'est peut-être un usage un petit peu plus avancé de la particule « no ». Mais c'est quelque chose que vous verrez souvent. C'est vrai que comprendre que « watashi no oto oto », ça veut dire « mon petit frère », c'est assez facile. Alors, « watashi no », effectivement, ça veut dire « mon » ou « ma ». Mais ça peut également s'utiliser d'une manière, on va dire, un petit peu plus libre, d'une manière un petit peu plus conceptuelle. Et c'est pour ça que vous n'arrêtez pas à « no » égale possession. Certes, c'est un des usages principaux de « no », mais vraiment « no », retenez que ça instaure une limite. Et que quand on instaure une limite, ça permet du coup de qualifier les noms que l'on place à l'intérieur de cette limite. Ici, du coup, on a qualifié « loconine ». On a qualifié qui étaient les « six personnes ». Pour ça, on passe par le « no ». Ce n'est pas « six personnes random », c'est « six personnes » qui sont « mon papa », « ma maman », « mon petit frère », « mes deux petites sœurs » et « moi ». Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser en commentaire ou à les poser directement sur le Discord. Vous avez toutes les infos pour rejoindre le Bootcamp dans la description si vous souhaitez apprendre le japonais de zéro. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501